Bonjour à tous, bienvenue sur TutorialGeo et aujourd'hui on va voir comment créer un KML à partir de Google Earth Web. Donc voilà, nous avons notre fonds cartographique Google Earth de D3D et nous voulons créer des informations géographiques par dessus que je pourrais importer dans mon SIG ou dans d'autres applicatifs. D'accord ? Sachant que le format par défaut de création de données, de modification de données, c'est le KML et uniquement le KML. Contrairement à Google Earth Pro, Google Earth Web ne lit que du KML. Alors que Google Earth Pro, lui, il a avantage qu'il peut avoir des données SIG et tout autre. Donc là, je me positionne sur Nice. Là, je vais créer des données cartographiques sur Nice. Là, je suis connecté à Gmail. Donc ça me permet d'être connecté aussi à Google Drive, etc. Je vais dans le projet, créer un fichier KML. Voilà, il va me créer un fichier quartier Nice. Je vais l'appeler quartier Nice. Voilà. Quartier Nice, ajouter une inscription donnée SIG quartier Nice. Et là, je vais ajouter un nouvel élément. Donc je peux ajouter soit un lieu, soit un repère, soit un tracé ou une forme. Donc là, je vais d'abord ajouter un lieu. On va mettre, on va rechercher Nice. Voilà, tac. Là, il me positionne à Nice. Là, il m'a mis un repère avec une petite description. Donc tac. Voilà, 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 point d'intérêt. Donc là, avec la petite description de Nice, 31 km², etc. C'est cool. Voilà, ça, c'est le port. Donc je clique sur le point. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Je clique sur le point. Il y a les informations. Bon là, il m'a positionné à Nice. Donc si je vais sur ma carte projet, nouvel élément, je vais... Là, j'ai mis un lieu. Donc ça, est-ce que je peux l'ajouter ? Il ne veut pas que j'ajoute au projet. On a compris. OK. Allez, ciao. Donc maintenant, je vais ajouter un repère. Donc je clique et j'ajoute un lieu. Voilà. Ici, je vais appeler Nice. Ajouter au projet quartier Nice. Enregistrer. J'ai ajouté un lieu. Donc je vais rajouter maintenant un itinéraire ou une forme. Donc là, vous voyez en bas, soit j'ai ajouté un repère, soit j'ai ajouté un itinéraire ou une forme. Là, je vais ajouter un quartier. Donc tac. Ça, c'est tout ce qui est au nord de la gare. Voilà. Là, j'ai ajouté une forme. Je vais mettre nord, gare, Nice. Quartier Nice. Enregistrer. Donc si je zoome et que je mets à 3D, vous allez voir. Voilà. C'est bien. C'est plaqué au sol. C'est en 2D. On va ajouter encore un nouvel élément. Alors, on peut passer ou par là. Alors là, il s'est mis en mode de rotation. On va l'arrêter. On va créer un nouveau quartier. Voici au sud de la gare. Tac. 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 Voilà. Si vous fermez le tracé, ça va créer un polygon. Si vous ne fermez pas, ça reste un trajet. Voilà. Donc là, il y a le trajet de créer un nouveau tracé. Je vais en créer un dernier. Un nouveau quartier. Tac. 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 Je vais appeler. Donc là, hop, hop, hop. Tac. On va se mettre là. Et puis, on va fermer la forme. Vous voyez, si je change la forme, ça devient un polygone. Quartier, sud, est. Quartier, sud, est. Quartier, Nice. Voilà, voilà, voilà. Et j'enregistre. Il n'a pas refait. Là, j'ai créé mon KML. Nickel. Je lui ai mis quatre éléments. Un point d'intérêt Unis et trois quartiers. Maintenant, une fois que j'ai fini, je fais exporter en tant que fichier KML et je l'enregistre. Alors, vous ne voyez pas la petite fenêtre qui s'affiche, mais il me propose de sauvegarder la donnée. Donc, je la sauvegarde sur mon PC. Voilà, donc là, il a créé le KML et il est en mode fichier. Donc, voilà. Donc, après, si je vais dans cette partie, donc, si je vais retourner dans la partie projet, là, je suis dans le volet quartier Nice. D'accord ? Que j'ai sauvegardé. Alors, les fichiers KML sont sauvegardés dans le Google Drive. D'accord ? Je ne le dis pas, mais je ne vous le demande pas, mais ils sont sauvegardés dans le Google Drive. Pour l'acheter ce fichier, activer dans le navigateur. Ah, activer le stockage local dans le navigateur. Voilà. Donc, tout va bien. Et maintenant, ça, c'est bon. Et là, vous voyez, j'ai mon projet Cartier Nice. Tout simplement. Si je le cache, toutes les couches inhérentes à ce... Tous les éléments cartographiques que j'ai créés inhérents à ce projet sont cachés. Et si je clique sur le polygone, voilà, j'ai des informations que j'ai mises tout à l'heure. Et si je fais lire, il va se mettre en mode, voilà, un peu panoramique, etc. Voilà. On regarde donc lire. Là, je peux passer d'un quartier à l'autre. Sommaire. C'est un peu, voilà. Voilà tous les éléments. Chiminis. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les SIG. A plus.